Ils sont à pied d'oeuvre depuis ce matin. A Marsané, 12 techniciens s'activent pour rétablir l'électricité coupée depuis hier. Il a suffi d'un gros coup de vent dû à la tempête Amélie pour faire tomber un arbre sur cette ligne moyenne tension. 8 transformateurs sont hors service, plongeant une quarantaine de foyers dans le noir. Mais pour rétablir le courant rapidement, quelques règles sont à respecter. La spécificité c'est déjà faire attention à la sécurité parce que les abords sont trempes, la prévention au niveau de la circulation, faire attention sur les bas côtés et puis aussi, vous voyez, il y a encore des coups de vent, donc faire attention aux alentours avec les arbres et qu'il n'y en ait pas d'autres qui retombent. Trois poteaux doivent être réparés sur cette ligne. En renfort pour mener à bien cette opération, 5 techniciens sont venus de Champagne-Ardenne et une assistante spécialement pour veiller à la sécurité. S'ils ont des aléas, toujours rappeler qu'il faut faire un point d'arrêt, un top. Donc c'est ce que les équipes ont fait ce matin quand ils sont arrivés sur le chantier où ils ont découvert, par exemple, la présence de frelons sur un support béton. Une entreprise spécialisée a dû intervenir pour éradiquer le nid. Une surprise qui a ralenti le chantier. Plus de 24 heures après la coupure, ce père de famille parvient toujours à faire patienter ses enfants. Basage encore, donc il y a 3 et 5 ans, donc c'est assez ludique encore. On s'éclaire à la bougie, les lampes torches, c'est rigolo. Donc ils prennent ça un peu sur l'amusement. Mais bon, c'est sûr que si ça dure une semaine, ça sera peut-être moins drôle. Mais son exploitation reste en souffrance. Tout est en stand-by. J'attends du coup l'électricité pour pouvoir nourrir les animaux depuis hier, qu'ils n'ont pas pu être nourris. A Marsané, la ligne devrait être rétablie en fin de journée. En Dordogne, 4000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce midi. Retour à la normale, prévu demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada